Salut tout le monde, c'est Best Impact, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de design sur Cinémaka DR-12, donc comment faire un nouveau ou un fond d'écran. C'est pour un pote, donc c'était le logo de sa chaîne YouTube, donc j'espère qu'il vous plaît, on va commencer, on va apprendre à le faire. Donc j'en ai fait d'autres bien avant, donc du même principe, tac, voilà. Donc avant de commencer je tenais à remercier Dekisize, c'est le qui nous a fait le logo et ce super background. Donc je vous remercie, vous pouvez passer un petit tour sur sa chaîne, allez ici et dans la description, vous pouvez aussi vous abonner, mais ça lui fera vraiment plaisir. Donc on va commencer sans plus tarder, vous ouvrez Cinéma 4D, enfin votre Cinéma 4D. Vous allez dans la troisième icône pour faire les paramètres de rendu. Vous allez dans sortie. Pour le lieu de 320, vous allez mettre 1080 et le lieu de 240 par 720. Vous allez dans enregistrer, vous allez l'enregistrer sur votre bureau, enfin là vous voulez l'enregistrer, donc moi j'ai marqué plutôt sur mon bureau, enregistrer. Vous allez mettre en format, vous allez mettre jpeg, après vous allez dans anti-ailasing, dans anti-ailasing géométrie, le géométrie vous allez mettre au mieux et vous pouvez quitter. Le contenu sur votre cadre, se recadrer, désolé. Vous allez dans le petit serpentin, vous allez glisser sur texte. Donc moi j'ai mis ZDF, donc un pote à moi, ZDF, donc ça c'est Youtube. Vous allez mettre Batman Forever. Ensuite pour vous donner du 3D parce que vous faites ça vous voyez pas, vous allez dans le petit cube, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez glisser sur exclusion nerd. Voilà. Et vous faites glisser au texte dans l'exclusion nerd, comme ça. Voilà. Vous faites petit moins, dans le petit, voilà le petit moins. Vous allez cliquer sur l'exclusion nerd. Et au lieu de 20, moi je vais mettre 4 heures. Donc ça va donner de la profondeur au texte. Ensuite, vous allez aller ici dans les 4 petites flèches pour créer un sol. Donc vous allez descendre un peu. Et on va créer 4, donc 4 matériaux. Donc vous faites double clic pour un matériau, donc vous cliquez 8 fois et ça va créer les 4 matériaux. Donc le premier pour le sol et les 3 autres pour le texte. Donc pour le sol, vous allez découcher couleur. Et vous allez aller dans... Vous allez cocher réflexion. Vous allez mettre 80%. 80%. Et vous allez cocher relief. Vous allez dans texture, bruit. Vous allez cliquer sur la petite image. Dans échelle globale, vous allez mettre... Hop. Désolé. Vous allez mettre 5. 5. Et dans delta. Donc pareil, idem. Vous allez mettre 5. Donc delta 5. Et chez global 5. Donc c'est bon. Vous pouvez quitter. Et appliquer la texture au sol. Donc qui va donner un petit effet pour l'instant. Comme ça. Mais c'est neutre, c'est pas beau. Mais vous verrez après, ça sera beaucoup plus joli. Mettre en texture. Donc la première, ça va être du noir. Vous découchez couleur. Vous mettez de la réflexion à 30%. Tac. Vous quittez. Vous faites. Pareil pour le blanc. Donc vous avez donc couleur. Par contre, vous ne découchez pas. Vous allez sur le blanc. Tac. Vous mettez pareil de la réflexion. Vous cochez. Vous mettez 30%. Donc vous pouvez quitter. Et être d'un couleur. Donc ça, c'est votre choix. Donc moi, je vais faire comme dans le logo. Je mets du orange à 38 degrés. Moi, c'est du orange. Vous faites comme vous voulez. Vous faites OK. Et vous allez cocher le noir. Ce qui va donner une belle couleur. Ce qui va donner une belle couleur vert. Donc ensuite, vous allez mettre le orange, le noir et le blanc. Donc voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur le blanc. Et vous allez marquer dans limiter à la sélection. C majuscule. Et 1. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, ça vous donne une salle. Ne vous inquiétez pas. C'est pas comme ça. Donc ensuite, vous allez aller dans le module externe. Et 3i. 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 Donc pour le télécharger, si vous ne l'avez pas. C'est très simple. Il y a des milliards de tutos sur YouTube. Enfin, le tuto vous allez télécharger. Et après, vous aurez fait ce logo. Donc vous allez mettre 9 pièces. Voilà. Et avant, vous allez cliquer sur extrusion de merde. Et vous allez ensuite cliquer sur bloc de merde. Donc ça va découper vos lettres en 9. Vous pouvez quitter. Vous vous approchez parce que maintenant, c'est à vous de faire votre truc. Donc moi, comme on va avoir de face, je vais mettre de face. Et vous allez décaler vos pièces. Pour que ça fasse un petit effet de cassure. Voilà. Je vais faire pareil pour le F. Tac. 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 On va relever un peu. Donc voilà. Je vais faire pareil pour le F. Donc là, c'est déjà beaucoup plus joli. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, donc, vous avez dézoomé. Hop. Vous allez aller. Donc, vous allez faire le petit plus. Pour qu'on puisse voir. Les donc clés de l'actif. Si vous en avez 4. Je crois, j'en ai 2. J'ai 2 extrusion de merde. Et si vous avez 4 clètes, vous en aurez 4. Donc avant d'ouvrir, vous allez aller dans explosion. Donc la petite bombe. Vous allez maintenir contrôle. Et le glisser dans l'extrusion de merde. Et vous allez cliquer celui que vous avez mis. Contrôle. Et vous allez faire glisser pareil. Donc vous maintenez le contrôle. Et vous faites glisser pareil dans la deuxième extrusion. Vous cliquez sur la première. Vous faites contrôle. Vous cliquez sur la deuxième. Donc ça va vous sélectionner les 2. Et ensuite, donc moi, je vais mettre 1%. Je vous mettais de % et je mets 20. C'est complètement rien voir. 1% c'est à la limite où on voit le mieux je pense. Ainsi que vous pouvez faire le petit moins pour ne le voir plus. Enfin, pour voir par les détails. Pour vous y sortez un peu plus. Vous allez ensuite aller dans le petit cube. Vous allez créer un cube. Vous allez mettre en segment X100. Pareil en Y. Et pareil en N. Voilà. Vous allez appliquer la couleur à votre cube. Et vous allez ensuite maintenir contrôle. Et pareil. Mettre l'explosion dans le cube. Hop. Donc. L'explosion. Voilà. Vous allez. Vous allez agrandir. Ça fait des petites. Ça fait des espèces de petits confettis. Ça vous donnez des petits trucs assez sympathiques en l'air. C'est quand même assez simple comme tuto. C'est vraiment pas difficile. Si vous suivez bien le tuto. Et voilà. Donc moi je ne vais pas grandir pour en envoyer moins. Donc je pense comme ça ça fait de bon. Voilà. Donc ensuite. Vous faites petit moins pour bien vous en sortir. Pas vous en garder. Et vous allez. Et vous allez. Aller. Dans le. Le. Dans le petit cube. Et vous allez. Aller dans le 10. Donc moi. Je vais l'agrandir. Donc vous l'abrandissiez. Là-haut. On est avant. Mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire. Vraiment. A votre sauce. Comme vous vous avez montré. Donc là. Vous voyez le sol. Pour le baiser. Receker un peu aussi. si j'arrive à voir vous prenez votre disque vous le mettez à peu près centré sur votre votre image voilà moi je vous donne la couleur noire et vous allez créer une torse donc pareil le petit cube est écrit tort là vous allez être 90 20 pour le raccourcir c'est un peu plus dur je voulais aussi le rap qui certes je trouve vraiment en gros voilà on va encore baisser le sol et le reculé et vous allez donc là vous voyez que c'est pas trop bien voilà et vous allez appliquer votre couleur couleur orange sur la dent parce qu'il a déjà vous donné un truc beaucoup plus joli, flashy et tout donc il y a un gros carré qui est vraiment moche donc il va falloir que j'arrange ça donc là on voit plus voilà donc là on voit plus voilà donc voilà donc il va bientôt se finir vous pouvez rajouter plein de trucs donc moi par exemple j'ai rajouté une lumière donc vous allez aller dans lumière hop moi je vais dans l'antille je vais dans l'uneur 100 et je vais mettre soleil numéro 1 hop et vous allez le placer donc moi je le mets vraiment là pour qu'il soit voilà donc vous recadrez votre votre logo comme vous voulez et hop on va le mettre là on zoom et voilà et moi je mets vraiment ma lumière là dans l'angle ça fait un effet assez sympa donc après c'est à vous de customiser donc voilà moi je vais laisser comme ça donc après c'est à vous de customiser votre votre truc et vous pouvez faire plein de trucs donc là là nous j'ai mis j'ai mis qu'une torse comme ceci avec barrière de soleil et là je l'ai mis comme ça après c'est à vous après vous faites comme vous avec ce soir donc voilà ensuite vous allez aller cliquer dans le petit dans le bah dans l'icône au milieu pour que c'est les paramètres de rendu voilà comme ceci vous pouvez quitter et là le logo est ici donc voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu bah n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne youtube et à celle de Dekisize je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde merci